Présentation de nos kits de réparation de champignons EG0260. Ce kit vous permettra d'effectuer des réparations de crevaison directement par l'extérieur, sans avoir besoin de démonter le pneumatique et donc de le rééquilibrer. Le kit se compose d'un pistolet pour l'insertion des champignons, deux types de champignons 8 mm et 11 mm, d'une solution vulcanissante permettant d'encoller le champignon, d'un poinçon d'insertion pour faciliter le passage des buses de 8 et 11 mm, ainsi que d'une lime pour agrandir les trous lorsque nécessaire. Alors nous allons retirer l'objet de la crevaison, ici une vis. J'entends bien effectivement que la vis est complètement passée au travers du pneumatique, donc nous avons effectivement une fuite. Je vais donc, étant donné que la vis est relativement petite, je vais quand même agrandir mon trou pour pouvoir insérer la buse de 8 mm. Dans le cas présent, je vais utiliser un champignon de 8 mm. Si le trou avait été plus important, à ce moment-là, j'aurais pris un champignon de 11 mm. Pour agrandir le trou, je vais me servir de la lime fournie dans le kit. Dans le cadre d'un dépannage sur la route, cette lime est nécessaire. Ceci dit, en atelier, vous pouvez également utiliser une fraise pneumatique pour gagner du temps sur le perçage, tout simplement. Voilà donc, j'ai agrandi bien mon trou pour faciliter le passage de la buse. Ensuite, je me munis de ma solution d'utilisant afin de l'insérer directement par l'extérieur dans le trou. Voilà, pour faciliter la pénétration, je peux éventuellement utiliser mon pointeau. C'est ce que je vais faire. Voilà, elle est bien rentrée. Je peux éventuellement utiliser le pointeau comme ça pour bien la faire passer. Elle est là. Ensuite, je vais visser ma buse de 8 mm directement sur mon poinçon. Le poinçon me permettra de rentrer plus efficacement la buse dans le pneumatique et ça m'évitera également de l'endommager. Voilà. Donc, je me munis à présent des champignons en 8 mm. A l'intérieur de la boîte, une petite solution de silicone est fournie, tout simplement pour faciliter le passage du champignon en caoutchouc dans le pistolet, puisque le pistolet est métallique. Donc, pour ce faire, j'applique simplement une petite goutte de silicone à l'intérieur. Une goutte suffira. Voilà. Je vais donc me munir d'un champignon en 8 mm. Voilà. Je m'aide de la buse également pour pouvoir le charger à l'intérieur. Donc là, la gâchette est chargée. J'utilise bien une buse pour charger le champignon à l'intérieur. Je vais donc ensuite visser le pistolet sur la buse. Voilà. Et à présent, je n'ai plus qu'à aller pousser mon champignon à l'intérieur du pneumatique. Voilà. Il y a un cran de sécurité. Une fois que le cran de sécurité qu'on a entendu est activé, que ma poignée est à fond, j'ai plus qu'à retirer, décharger le pistolet et le champignon est posé. Ensuite, comme tout type de réparation, tout simplement, il me suffira de venir couper l'excédent du champignon qui dépasse. Voilà. Donc, vous pouvez constater une réparation de type champignon posé par l'intérieur. Sauf qu'on a gagné du temps, on l'a passé sur l'extérieur, on l'a positionné directement par l'extérieur. On n'a pas eu besoin de rééquilibrer la jante, ni d'étalonner la pneumatique ou le démonter complètement. On s'est bien évidemment assuré que la carcasse ne soit pas endommagée, que la structure du pneumatique ne soit pas endommagée. On était dans une zone réparable puisque, comme nous le savons, nous n'avons pas le droit de réparer sur les flancs, mais uniquement sur la bande de roulement. D'ici à là, grosso modo. Et maintenant, je contrôle simplement l'étanchéité avec un petit spray de ma réparation pour m'assurer que celle-ci est efficace et qu'il n'y a pas de bulle présente, ce qui signifierait que la réparation n'ait pas fonctionné. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, la réparation est efficace, ça nous a pris 5 bonnes minutes et le client pourra repartir avec son pneu réparé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !